Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente Chloé Poitras-Raymond, je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Et une fois de plus, je suis entourée d'une belle équipe de chroniqueurs. Donc on va parler aujourd'hui de la société américaine dans les années 1860-1870 à travers l'analyse de la série Dr. Quinn Medicine Woman avec Alexandre Fassard. Pour terminer l'émission, on accueille un nouveau chroniqueur, Mathieu Trépanier, qui viendra nous parler de la courte période lors de laquelle Montréal était la capitale canadienne. Mais pour ouvrir l'émission via Zoom, on a Maxime Laprise qui vient déboulonner un autre mythe lié à l'étude du Moyen-Âge, soit l'idée que la condition des femmes s'est détériorée durant la période du Moyen-Âge. Et je suis accompagnée aujourd'hui à la régie de Charles Bénard. Allô Charles! Allô Chloé! Et sans plus tarder, on va commencer avec notre première chronique de Maxime Laprise. Donc t'es venu aujourd'hui nous parler, t'es venu à plusieurs reprises nous parler de mythes tenaces sur l'histoire du Moyen-Âge. Et cette fois-ci, tu nous parles de la condition des femmes. Et oui, quatrième épisode de ma série fameuse sur les mythes entourant le Moyen-Âge. En 1975, l'autrice féministe française Benoît Groux décrit l'époque médiévale comme, et je cite, « un affreux hiver où l'horizon pour les femmes s'est soudain obscurci ». Bien qu'elle reprend un mythe assez populaire, elle se méprend. Je ne vais pas prétendre aujourd'hui offrir une description exhaustive de la condition féminine au Moyen-Âge. C'est un champ de recherche en lui-même qui mériterait plusieurs émissions. Je ne souhaite pas non plus proposer une vision fantasmée du Moyen-Âge. Ça demeure une période profondément patriarcale et souvent misogyne. Mais je ne souhaite plutôt offrir, à l'aide d'un petit nombre d'exemples sélectionnés, démonter le mythe d'un déclin de la condition féminine par opposition aux périodes anciennes, ainsi que son amélioration pendant la prétendue Renaissance. Alors, je me lance. Dans le monde romain du premier siècle, le droit n'est pas vraiment favorable à la femme, pas plus qu'à l'enfant. Je cite encore Bourrin. « C'est un droit monarchique qui n'admet qu'un seul terme, le droit du pater familias, père propriétaire, et chez lui, grand prêtre, chef de famille au pouvoir sacré et sans limite ». Donc ça, c'est dans le monde romain. Les progrès auxquels on assiste pendant la période médiévale, on peut les catégoriser de deux façons. Premièrement, les femmes occupaient un rôle plus important chez les peuples dits barbares, comme les Celtes et les Germaniques. On sait désormais, par exemple, qu'il y avait des femmes chefs de guerre chez les Vikings. Autre élément important, et qui pourrait paraître paradoxal, le christianisme. D'un point de vue spirituel, le christianisme reconnaît la pleine égalité entre les hommes et les femmes baptisées. Ce n'est pas un hasard si les femmes occupent un rôle central dans la construction, l'administration et la propagation du christianisme primitif. Alors, combinons l'effondrement du monde romain et surtout de son droit, la généralisation du christianisme et l'influence d'une multitude de populations qui, sans être féministes, accordent une place plus importante aux femmes, et on peut déjà percevoir certains facteurs qui mènent au progrès de la condition féminine dès l'Antiquité tardive. Je trouve ça intéressant parce que, justement, tu nous parles de ça du Moyen-Âge. Je reçois que quand on pense au Moyen-Âge, on parle beaucoup à la France, à la Grande-Bretagne, et qu'on oublie, en fait, toutes ces peuples-là de barbares et les Vikings, par exemple. Donc, on ne pense pas à leurs conditions, des femmes. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Tout à fait. Mais là, je vous ai parlé du monde romain. Ces peuples barbares-là ont, de toute façon, en grande partie, évidemment, peuplé en France, Angleterre, l'Allemagne, toute l'Europe occidentale. Donc, leur racine est importante. Et pour, justement, revenir au Moyen-Âge, j'aimerais ça commencer par parler de la question du travail des femmes issues des classes populaires. Tout d'abord, il n'y a pas de meilleur égalisateur social que le travail agricole. Les fermières médiévales travaillent la terre avec les hommes, avec les enfants, et tous accomplissent des tâches correspondant à leur capacité, comme c'était d'ailleurs le cas au Québec, au moins jusqu'au début du 20e siècle. S'il y a une division sexuelle du travail, par exemple, les activités plus exigeantes physiquement ou demandant plus de force sont généralement réservées aux hommes. Mais quand il y a mouillé la veille, puis il faut défricher une terre, les questions de genre tombent assez rapidement. C'est la même chose pour les petits commerces familiaux. En ville, notamment, toute la famille travaille, les enfants, les filles, les garçons. Justement, dans les villes où on va surtout avoir des métiers manuels, du 11e au 15e siècle, partout en Europe, les femmes exercent près de 150 métiers. Certains leur sont réservées, tandis que dans d'autres cas, elles entrent en compétition avec les hommes. Par exemple, à Paris, à la fin du 13e siècle, les femmes exercent une multitude de métiers. Maîtresse d'école, médecin, apothicaire, plâtrière, teinturière, copiste, relieuse. Une étude menée à Francfort nous apprend qu'au 14e et 15e siècle, 65 métiers emploient uniquement des femmes. Dans 81, les hommes sont plus nombreux. Dans 38, les hommes et les femmes sont en nombre égal. Dans la fond, c'est assez normal, en fait, qu'il y ait des femmes qui travaillent. C'est ça que j'en comprends. C'est parfaitement normal. En fait, ça ne l'était pas dans le monde romain. Ça devient normalisé, souvent par nécessité, dans le monde médiéval. Et ça va tomber en désuétude au cours de la période moderne. D'ailleurs, les femmes ne font pas seulement travailler. Dans les assemblées urbaines, elles ont le droit de vote. Le père de famille demeure le représentant, théoriquement le chef d'un foyer. Cependant, les sources nous montrent qu'une femme mariée agit souvent d'elle-même en ouvrant une boutique ou un commerce. – Puis est-ce que les sources, est-ce qu'ils vont démontrer que c'est quelque chose de choquant pour la population, qu'une femme tient un commerce, ou c'est juste normal? – Non, ça peut être choquant pour certaines professions, par exemple. Par exemple, le fait qu'une femme tienne des bains, là, ça peut créer des scandales, parce que les femmes qui tiennent des maisons de bains ont la réputation d'avoir la cuisse légère. Mais pour la plupart des professions, ou certaines professions qu'on va davantage réserver aux hommes, comme des trucs comme forgerons, où là, il va être davantage identifié à la profession guerrière et on va s'attendre davantage à aller voir des hommes, bien qu'on a des femmes forgeronnes. Puis en France, ce n'est qu'à la fin du 16e siècle que la femme sera écartée explicitement des fonctions du droit de vote dans la ville, par exemple, ou des responsabilités. On en vient peu à peu, dans une logique de retour du droit romain, paradoxalement, à reconfiner la femme au foyer. Avec le code Napoléon, elle n'est même plus maîtresse de ses propres biens, ce qui aurait paru saugrenu au 10e siècle. Ensuite, en ce qui concerne le gouvernement, donc gérer la vie du royaume, c'est effectivement le roi qui règne, mais premièrement, on a un certain nombre de femmes qui, lorsque le roi est absent ou malade ou trop jeune, exerce un réel pouvoir. Parlons, par exemple, de ces icônes féministes avant l'heure que sont Aliénor d'Aquitaine, des Blanches de Castille. Pour la question de la succession du roi, c'est plutôt une chose française, leur mise à l'écart, puisque l'usage anglais l'admet. Il y a plusieurs grandes reines en Angleterre. En France, il s'agissait essentiellement d'éviter que des monarques étrangers s'approprient la couronne par des mariages habiles, en fait. C'était surtout une question politique. Sous l'influence notable de juristes s'affairant à remettre le droit romain au goût du jour, on en vient à considérer qu'une femme ne peut accéder au trône, mais aussi qu'elle ne peut transmettre ce qu'on ne peut pas avoir. Parce qu'il s'agissait avant tout, et ceux qui ont lu les rois maudits vont s'en rappeler, d'éviter, par exemple, que la couronne revienne au roi d'Angleterre, Édouard III, dont la mère, Isabelle, était la plus vieille fille du roi Philippe. Philippe Lebel, mort sans succession masculine en 1314. Donc, c'est un enjeu politique d'écarter les femmes du royaume. Mais je veux noter que si les femmes n'ont pas accès au trône royal, elles ont, dans plusieurs comtés, duchés, bref, des autorités régionales, plusieurs endroits leur autorisent à accéder au titre de seigneur. Le comté d'Artois, par exemple, donne la priorité en matière de succession à l'enfant le plus âgé, quel que soit son sexe. Dans un tel contexte, la femme devient une administratrice, une chef de guerre, un genre de chef d'un petit État, sans que cela crée des grosses vagues. À la fois, c'est vraiment parce qu'on a la vision juste de la royauté qu'on a cette impression-là, des fois, que les femmes excluent que tout le monde de la politique. Absolument pas. Et en plus, souvent, quand c'est l'homme qui règne, la femme va gérer avec son mari. Ce n'est pas inhabituel que la femme co-gère un peu certains éléments d'ordre administratif. Je vais en venir maintenant à l'Église. Sur le plan spirituel, les femmes sont absolument les égales des hommes et reçoivent les mêmes sacrements à l'exception de l'ordre, pour devenir prêtre. Les femmes ne peuvent effectivement pas devenir prêtre, et c'est même là l'un des éléments centraux du patriarcat médiéval, étant donné le rôle central de l'Église. Cependant, elles peuvent devenir moniales, des religieuses. Mais contrairement aux idées reçues, ces femmes ne sont pas passives, elles ne sont pas constamment dans le silence de la contemplation. D'une part, plusieurs d'entre elles sont parmi les personnes les plus cultivées d'Europe. Elles savent lire, écrire, compter. Elles parlent le latin, parfois le grec et l'hébreu. Elles enseignent à leurs sœurs ou bien aux laïcs. Elles sont d'incroyables copistes dont on conserve encore des fabuleuses traces matérielles. Par exemple, l'une des encyclopédies la plus connue du XIIe siècle est écrite par une femme, une abaisse. Elle s'appelle Hérard de Landsberg. N'oublions pas, évidemment, un de mes personnages favoris du Moyen Âge, l'une des intellectuelles médiévales tous genres confondus, la plus connue, la bénédictine renalme de la fin du XIIe siècle, Hildegarde von Bingen, une espèce de femme de renaissance avant le temps. C'est une théologienne, une écrivaine, une compositrice, une naturaliste, une inventrice. On la présente même comme celle qui a popularisé le houblonnage dans la bière. En 2012, on lui accorde le titre de docteur de l'Église, le plus haut des honneurs accordés par l'Église romaine, qui ne fut d'ailleurs accordé qu'à 36 personnes, dont Augustin Dippon et Thomas d'Aquin. Donc, c'est vraiment, on voit l'Église un peu peut-être plus des fois conservatrice, mais c'est vraiment une voie pour l'éducation pour les femmes. Tout à fait. Bon, il n'en demeure pas moins que le voile demeure une façon, certes, de contrôler d'une certaine façon les femmes, et c'est quand même des hommes qui dirigent l'Église en fin de compte. Mais on va avoir, par exemple, des abbesses, parce que les monastères de femmes sont dirigés par d'autres femmes, des abbesses, qui ont une très grande importance dans la société médiale, mais aussi qui s'entourent d'un aura de respect, d'autant plus qu'il est fréquent que ces monastères possèdent des terres. Donc, ces abbesses deviennent des véritables seigneurs qui dirigent des armées et qui possèdent des terres d'égal à égal avec tous les autres seigneurs féodaux. Mais là, j'entends penser, mais les procès en sorcellerie, mais la chasse aux sorcières, c'est une affaire de la période moderne. Ben oui. L'historien Robert Mouchenblad, pardon, remarque que les procès de sorcellerie ne commencent à dépasser la dizaine de cas par an pour l'ensemble de l'Europe qu'à partir de la fin du premier tiers du 15e siècle. Selon lui, le nombre de poursuites pour l'ensemble de l'Europe ne dépasse quand même pas la cinquantaine de cas par an et les poursuites, et poursuites ne signifie pas bûcher. Le nombre des sorcières et des sorciers qui sont montés sur le bûcher pendant tout le millénaire du Moyen Âge n'atteint pas un millier. Bon, c'est évidemment tragique, mais on est loin des chiffres tout à fait saugrenus qu'on entend ci et là qui parfois vont même dans le million. C'est vraiment une mauvaise représentation qu'on a de la sorcellerie. Absolument, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est de 1580 à 540 que la chasse aux sorcières connaît sa plus forte intensité et souvent sous la direction des autorités civiles, pas des autorités religieuses. J'en viens à mon dernier thème qui est la vie maritale. Si le droit romain inféode complètement la femme à son mari, c'est plus complexe que son Moyen Âge. Pour Thomas d'Aquin, ni maîtresse, ni servante, la femme doit être une associée. La pensée médiévale n'en doit pas pas moins patriarcale et légitime la domination de l'homme, mais elle est plutôt pensée de façon complémentaire. Chacun a son rôle. Par exemple, le nom. L'épouse pouvait garder son nom ou bien prendre le nom de sa mère, de son père ou de son époux. C'est juste au 17e siècle qu'on va imposer que la femme prenne le nom de son époux. Parlons des biens. Au 13e siècle, la femme demeure propriétaire de ses biens. Le mari les administre avec elle, mais il n'y a pas droit d'en disposer. De plus, la femme participe de droit à tout ce que le ménage acquiert. Elle jouit de ce qu'on appelle la capacité juridique. Elle peut vendre, acheter, conclure des contrats, administrer des domaines, disposer de ses biens. Au 16e siècle, c'est juste au 16e siècle que la femme mariée devient juridiquement incapable. Tous ses axes sont frappés de nullité et ça va se maintenir dans le fameux cas de Napoléon qui sera appliqué au Québec jusqu'en 1964 qui consacre un chapitre à l'incapacité des femmes mariées. À propos de la... Ma dernière question, la question de la sexualité. Bon, il y a une grande ambivalence au sein de l'Église. Certains vont la condamner, certains ne savent pas trop comment la considérer. C'est un thème très complexe, mais j'aimerais relever la question assez amusante des médecins de tradition hippocratique et gallienne qui considèrent que la femme doit avoir un rôle passif. Cependant, on admet tout à fait qu'elle puisse et doive ressentir du plaisir, mais c'est l'homme qui est responsable d'activement donner ce plaisir et idéalement par la pénétration. Enfin, un médecin comme Aldebrandin de Sienne au XIIIe siècle affirme que le plaisir sexuel et l'orgasme est nécessaire au fonctionnement normal du corps pour la femme. Pour lui, les religieuses et les veuves meurent prématurément à cause du manque de rapports sexuels. Au XVe siècle, l'universitaire Martin Lemestre ajoute les rabords conjugaux qui servent à éviter la tristesse issue de l'absence de plaisir sexuel ne sont pas coupables. En fait, les femmes bénéficient paradoxalement de la mécompréhension des procédés biologiques œuvrant la reproduction. On croit effectivement que l'orgasme féminin ou du moins son plaisir est lié comme celle de l'homme à la procréation. C'est juste au XVIIe et XVIIIe siècle qu'on va comprendre le concept d'ovulation que l'orgasme féminin sera un peu éjecté de la question. Alors, pour conclure, avec quelques exemples, je n'ai qu'effleuré la question, j'aimerais citer encore une fois la grande historienne Jeanne Bourin. Il aura fallu plus de 400 ans aux femmes pour retrouver avec le droit au travail une liberté de mouvement conquise tout naturellement au grand siècle médiévaux et perdu ensuite depuis la Renaissance. Alors, je crois avoir montré qu'il faut quand même ne pas faire d'exagérations et bien voir la réalité. Le Moyen-Âge n'est pas un grand hiver pour les femmes. Ben, merci beaucoup, Maxime. Puis, je dois t'avouer qu'en tant que contemporaniste, c'était vraiment détruit un mythe à laquelle je croyais un peu. Il faut s'en prendre à l'époque moderne. C'est toujours de la faute de l'époque moderne. Parfait. Donc, je vais envoyer mes insultes ailleurs. Merci. Pas personne. Donc, pour poursuivre sur le sujet des femmes et de la politique, je vous propose de reculer un peu dans le temps et de réécouter la chronique de Magali Lagu-Malté, qui fait toujours des excellentes chroniques, sur la situation exceptionnelle de certaines femmes ayant eu un rôle politique en enquête d'artiquité. Donc, c'est une chronique qui a été diffusée le 26 avril 2019. Et de l'autre côté, on va aller en musique. Charles? On écoute Voodoo de l'artiste L'Impératrice. 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 Sous-titrage ST' 501 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 S'émancipait de tous les codes de l'époque, de tous les codes masculins qui pouvaient être largement diffusés à l'époque. Alors elle arrive dans le Colorado, dans une petite ville, Colorado Springs, vraiment une ville très traditionnelle, où l'église a un rôle très important, où les hommes sont omniprésents, où les femmes sont cachées derrière leur mari. À la maison ? Oui, à la maison, souvent. D'ailleurs, il n'y a même pas de femme institutrice, c'est le révérend qui fait les cours pour les enfants. Donc finalement, une société très traditionnelles. Et elle arrive, elle prend le poste de médecin, d'ailleurs, sur une erreur. Elle arrive sur une erreur, puisque le télégraphiste s'est trompé et a écrit « Michael Quinn. Tout le monde s'attendait à voir un nouveau médecin garçon. D'où leur surprise quand ils ont vu une femme arriver. C'est une femme qui ne connaît strictement rien à la vie vraiment dure de ces villes rurales très éloignées où il faut tout faire par soi-même. Elle apprend difficilement. Et la seule amie qu'elle s'est faite meurt et lui demande de s'occuper de ses trois enfants. Ouf, quand même. Donc, elle se retrouve médecin, mère de famille, et elle doit se débrouiller avec tout ça. Et pendant toute la série, on voit l'évolution de cette femme qui est coincée au départ et qui devient finalement un pilier de la communauté et un pilier de la ville. Et finalement, cette série, elle met une série qui fait six saisons, où son histoire d'amour avec ce lit est vraiment la pièce centrale. Et finalement, cette série met à mal un certain nombre d'idées reçues qu'on pouvait avoir à l'époque. J'ai vraiment l'impression de refaire la chronique d'avant. On aime ça les faire des mutes. Pas de problème. Alors tout d'abord, déjà, le mythe de la femme au foyer. Alors là, Mikaela Quinn, c'est vraiment le contraire. Mais vraiment le contraire. C'est-à-dire, elle travaille, elle est médecin, elle est conseillère municipale de Colorado Springs. Elle est candidate aux élections municipales, alors que théoriquement, à l'époque, on est à la fin des années 1860, le Colorado n'est pas un État, encore un État américain. C'est juste un territoire. Et les femmes n'ont pas le droit de vote. Donc, elle s'insurge contre ça et dit, je vais être candidate. On est dans la saison 2. Elle dit, je vais être candidate, je serai candidate et je vais être élue. Et pendant toute la série, c'est ça. C'est une femme qui se rebelle contre les idées. Voilà, elle veut une société juste, une société humaniste. Finalement, on se poserait la question de savoir aujourd'hui si elle n'est pas féministe avant l'heure. C'est les femmes d'abord. Et d'ailleurs, même à la maison, elle ne fait pratiquement rien, si j'ose dire. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Elle est sur tous les fronts, donc elle ne peut pas. Et c'est sa fille, sa fille adoptive, Colline, qui s'occupe de tout. Et elle fait la cuisine et prend sa mère adoptive comme modèle. Et donc, Colline devient une mini Michaela, toujours à s'insurger et surtout à vouloir devenir médecin comme sa mère. Et est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste historiquement, cette série-là, au niveau de la position des femmes ? Réaliste historiquement, dans un cas général, non. Il se peut toujours qu'il y ait des cas particuliers dans l'histoire et donc on ne soit pas au courant. Mais réaliste, on ne peut pas dire vraiment que ce soit réaliste. Puisque par exemple, je vais dire pour un cas français, la première femme avocate en France, ça date de la fin du 19e siècle, on doit être aux alentours de 1900. Donc franchement, la première femme admise à l'académie de médecine, par exemple en France, on doit être aux alentours de 1880. Mais aux Etats-Unis, il y a vraiment eu une université pour les femmes pour devenir médecin. Ça, ça existait, c'est prouvé. Seulement, il y a une différence, c'est qu'elles n'étaient pas prises au sérieux. Une femme médecin, c'est énorme. On veut un homme. Un homme, c'est plus intelligent, c'est plus fort, c'est plus ceci, c'est plus cela. C'est plus crédible. Voilà, c'est plus crédible. Là, une femme, ah non, non, on ne veut pas de femme. Mais au fil de la série, même quand un homme vient en tant que médecin pour s'établir, ah non, non, on ne veut pas de lui, on veut Mickaël. Donc elle a pris la place, elle a fait changer les mentalités. Et finalement, elle a tellement fait les mentalités qu'elle, que c'est comme le Covid, ça devient contagieux. Et il y a une femme qui s'appelle Dorothée, qui devient sa meilleure amie, et elle décide de quitter son emploi dans le magasin du village pour fonder son journal. Une femme chef d'entreprise, une femme journaliste. Voilà, donc ça fait des petits. Et pendant toute la série, les femmes, beaucoup de femmes arrivent à Colorado Springs et changent à la vue, puis au fil des discussions avec le personnage principal. Mais finalement, il n'y a pas que la place des femmes dans cette série-là. On parle aussi de la place des personnes noires. Il y a un personnage principal qui s'appelle Roberti, qui est le Marshall Ferrand du village, qui est un ancien esclave. et qui est un personnage, comment dire, il est en même temps aimé, des villageois, mais en même temps, il est noir. Et donc, il y a toujours le ressentiment... Donc le racisme est quand même représenté. Le racisme est présent chez un certain nombre des gens du village. Finalement, dans le village, il y a souvent un manichéisme. qui se met en place. Soit on est pour, soit on est contre. Et à la fin, c'est souvent le pour qui gagne. C'est une série très moralisatrice. Donc c'est toujours Michaela qui gagne, ou celui, ou les enfants. Enfin, c'est toujours... Toujours une bonne fin. Voilà, c'est toujours... On se fait un câlin, on s'aime, et puis voilà. Mais Roberti, il y a un épisode où c'est vraiment criant, dans la saison, si je me souviens bien, dans la saison 3. Il est victime... Non, dans la saison 2, pardon. Il est victime du racisme à travers le Ku Klux Klan. Un homme du Ku Klux Klan arrive au village. Roberti vient d'acheter une maison dans le village. Et ça ne plaît pas aux gens. Un noir ne peut pas vivre près d'eux. Et donc, là, c'est vraiment le déchaînement de violence. Il se fait tabasser. Et on a failli le pendre. Bon, heureusement, à la fin, tout est bien, qui finit bien. Mais c'est pour montrer que dans le village, et même dans la société américaine, post-guerre de sécession, il y a un relant raciste envers les noirs, les personnes noires qui sont émancipées, qu'ils ont eu leur, entre guillemets, liberté. Tu me disais, en fait, que la place même est un petit peu exagérée. Est-ce qu'au niveau du racisme, est-ce que c'est assez bien représenté dans la série? Ah oui, oui, oui. Ça, c'est bien. Ah oui, c'est assez bien représenté. D'ailleurs, même, il y a un autre épisode, où le fils de Roberti subit le racisme. C'est-à-dire, il n'a pas le droit d'aller à l'école avec les petits-enfants blancs. Alors, pendant toute la série, c'est... Pendant toute l'épisode, c'est on se bat pour que le petit puisse aller à l'école comme tout le monde. Et... Mais la pièce centrale, finalement, c'est les autochtones. Les Cheyennes. Les Cheyennes sont les amis du docteur Quinn, du docteur Mike, comme on dit, de celui, son mari, et des enfants. Et Michaela devient aussi leur amie. Elle utilise leur savoir de médecin. Donc, elle soigne les gens qui sont, entre guillemets, contre les Indiens... Pardon, les Autochtones. Les Cheyennes. Contre... Elle soigne avec des remèdes d'Autochtones des gens qui sont contre ces personnes-là. Et finalement, ça leur pose pas de problème particulier. Tant qu'ils sont soignés, c'est le principal. Donc, ça donne quand même une représentation assez positive des Autochtones dans la série. Dans la série, c'est quelque chose qui est très différent des autres séries comme la petite Nouvelle-en-Prairie, Bonanza, ou un truc, où c'est quelque chose qui est vraiment... Les Autochtones sont vraiment très méchants. On les représente comme attaquant les... Voilà, ils attaquent les convois de gentils colons. Donc, c'est vraiment briser cette image-là ? C'est briser cette image. On montre qu'ils ont souffert. On montre des images de massacre. Il y a un épisode qui est basé sur le massacre de Wachita, où on tue des femmes, des enfants. On montre qu'ils ont du savoir aussi, j'imagine ? Oui, évidemment. Ils ont énormément de choses. Et finalement, on apprend énormément de choses sur eux, leur façon de vivre. Et on voit à quel point ils ont souffert dans les réserves, dans les durs moments. Et il y a certains épisodes où il y a... On voit l'humanisme quand même des gens du village en disant, bon, allez, d'accord, on les aide, on peut, entre guillemets, on les accepte quelques temps. On les accepte quelques temps. Et... Certains épisodes, ça passe. Par exemple, lors de Thanksgiving, il y a certains épisodes au moment de Thanksgiving où ils sont... Où le village est, entre guillemets, à la limite de la famine. Il y a une sécheresse pas possible. Donc ils n'ont rien à manger. Et finalement, les Indiens... Oh, excusez-moi. Les Autochtones viennent leur offrir à manger. Et la saison d'après, les villageois font de même. Ils vont manger dans la réserve. Mais cette relation entre autochtones et personnes blanches, elle se cristallise autour d'un personnage qui s'appelle Nuage d'Encens, qui est un sage Cheyenne, et qui... C'est le professeur de médecine, entre guillemets, le professeur de médecine Cheyenne de Dr. Mike, et qui explique tout le temps le long de la série que oui, ils veulent garder leurs propres coutumes, mais en même temps, ils veulent la paix. Et pendant toute la série, ils ne cherchent que la paix. Et détruis l'image de Cheyenne, d'Autochtones qui veulent la guerre à tout prix. L'image de violence. L'image de violence. c'est qu'ils veulent la paix à tout prix. Et Nuage d'Encens a été touché par le massacre de Wachita puisqu'il a perdu sa femme dans le massacre. Et pendant toute la série, il reste, comment dire, très compréhensif. Il essaye que tout se passe bien. Et c'est le meilleur ami du mari de Michaela. Ça devient le meilleur ami de Michaela. Ça devient même l'amant de la meilleure amie de Michaela. Donc c'est quelqu'un qui s'intègre très progressivement dans le village au point qu'il devient même membre de la communauté à travers un statut qui a vraiment existé. Un statut d'Indien. Je cite le statut d'Indien libre. Donc il fait du soit, entre guillemets, il fait du commerce. Ça c'est vraiment... Ça c'est pour faire beau. C'est pour la loi. Il fait du commerce soi-disant avec le propriétaire du magasin du village pour, voilà, il vend des soi-disant pour avoir le statut. Mais en fait, ils ont fait ça pour qu'il reste près de sa copine et puis qu'on lui fiche la paix qu'il n'y arrive plus rien. Et finalement, la série arrive à une époque où les États-Unis commencent à avoir un certain regard sur son histoire. Donc c'est un peu le reflet de... Le reflet de ce que pensent un certain... Pas tous les Américains, bien sûr, mais un certain nombre. C'est-à-dire, on regarde derrière soi puis on dit, voilà, qu'est-ce qu'on a fait finalement ? Donc le racisme contre les personnes noires qui est vraiment, comme j'ai dit, très présent dans la série. Bon, à la fin, ça se termine toujours bien. Mais il y a toujours des réflexions, des choses qui se passent et finalement, c'est... On sent que Roberti, d'accord, il est aimé de la population mais que, comme il est noir, c'est bon, s'il pouvait être blanc, ça aurait été mieux, quoi. Toujours ça, même son fils. Donc c'est très compliqué. Et et surtout le regard que les Américains peuvent avoir sur leur gestion des Autochtones. Là, fin des années 80, années 90, c'est la période où commencent à arriver les idées de génocide. Génocide contre les Autochtones et cette série montre, prend partie et montre, oui, oui, il y a eu un génocide en montrant des images de massacres. Donc c'est quand même exceptionnel que cette série-là le fasse versus les autres séries peut-être de la même époque ? Si vous voulez, à la fin, cette série-là arrive, comment dire, j'ai envie de dire, après la bataille des séries westerns. C'est-à-dire que les séries westerns, c'est les années 60, avec Bonanza, la Grande Vallée, les Mystères de l'Ouest, et les années 70 avec la Petite Maison dans la Prairie ou encore le Grand Frère. et finalement, cette série-là, c'est un peu, c'est un peu le, comment dire, c'est un peu le petit des autres séries. Ça arrive là, au milieu des années 90, à la fin de, c'est la dernière grande série western. et elle montre, finalement, une image où toutes les idées reçues de l'époque tombent les uns après les autres et cette série-là veut montrer quelque chose de positif, finalement, en montrant que, d'accord, il y a peut-être eu le génocide, mais tous les Américains n'ont pas été comme ça. Il y en a qui ont aidé, il y en a qui ont été amis et finalement, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il faut, voilà, il y a des nuances, c'est pas... Ça fait quand même réfléchir. Ça fait réfléchir. Donc, j'ai toujours dit, si vous avez des enfants, vous les mettez devant Dr. Quinn. Comme ça, ils apprennent des choses et en même temps, ça les fait réfléchir. Mais super, merci beaucoup Alexandre pour une autre bonne chronique. Inspiré par le thème de la série que nous avons présenté, je vous propose de réécouter la chronique d'Isabelle Dufour, datée du 30 septembre 2016, une de nos premières chroniques sur les femmes médecins dans l'Antiquité. Et après la pause, on vous diffuse la chronique de Mathieu Trépanier qui est en enregistrement avec Julien et moi-même. Et pour l'instant, on va en musique, Charles. On écoute Death Town de l'artiste Claude. de l'artiste Claude. It took me a million Words for you to listen Time was moving fast Cars were driving past Don't think I ever had The will for this to last I said there's a million Reasons for our distance I don't wanna live in this town I'll be on the next train Oh, you don't need to track me down Cause anywhere the wind blows That's the way that I'll go We've been wasting time Getting wasted every night Now my eyes are open wide Blinded by streetlights There must be a reason I'm changing with the season I don't wanna live in this town I'll be on the next train Oh, you don't need to track me down Cause anywhere the wind blows That's the way that I'll go You always listen to the story of Passer the Temps On the next train We end the episode with a new chronicle Mathieu Trétanier He talks about the incendie du Parlement du Canada à Montréal en 1849 Ben, bonjour Merci de l'invitation Ça me fait très plaisir C'est un sujet qui n'est pas toujours très connu du grand public mais qui est un événement je vais le détailler plus évidemment mais qui est un événement qui a complètement transformé le destin de Montréal et aussi la vie politique au Canada Alors, l'épisode de l'incendie du Parlement c'est un truc auquel je m'intéresse depuis plusieurs années maintenant et c'est intéressant parce que c'est une période en fait assez brève ça a duré de 1844 à 1849 et c'est une période de temps qui est assez courte au regard de la grande histoire mais c'est cinq ans pendant lesquels la vie politique a été particulièrement intense et aussi particulièrement tendue je vais y revenir un petit peu Alors, d'abord la question principale c'est pourquoi est-ce que Montréal devient brièvement la capitale du Canada et pour répondre à cette question-là il faut remonter quelques années en arrière en fait il faut remonter aux rébellions de 1837-1838 alors je ne vais pas réexpliquer les rébellions mais disons que évidemment on le sait la cause des patriotes est un échec l'insurrection armée est assez vite écrasée par la force militaire britannique et rapidement il y a un régime de transition qui est mis en place par Londres dans lequel il est décidé de réunir les deux Canadas qui fonctionnaient jusqu'alors séparément donc il y avait le Bas-Canada qui va devenir le Québec et le Haut-Canada le futur Ontario et donc Londres l'autorité coloniale en fait va réunir les deux anciennes colonies dans une nouvelle colonie qui va avoir un seul pouvoir exécutif et une seule législature et qui va s'appeler la province du Canada et qui entre en vigueur en 1841 on retrouve le fameux acte d'union de 1841 et on parle donc c'est une nouvelle colonie qu'on appelle la province du Canada on trouve aussi souvent dans les textes scolaires ou de vulgarisation le terme Canada uni pour parler de cette période-là donc il va durer jusqu'en 1867 et donc à partir de 1841 c'est un nouveau régime constitutionnel qui va comme je disais donc créer un exécutif unique une législature unique qui va cependant conserver des magistratures séparées pour le Haut- et le Bas-Canada c'est un fait intéressant et en fait l'idée derrière ça de tout fusionner en une seule colonie essentiellement c'est dans le but d'y amoindrir le poids des francophones les fauteurs de troubles et de les noyer autant faire se peut dans une mer anglophone les protestantes et donc la question finit par se poser assez vite savoir dans cette nouvelle colonie où est-ce qu'on lui met le Parlement et par conséquent la capitale de cette nouvelle colonie c'est quoi avant ça le Haut- et le Bas-Canada avait leur propre capitale respective il y avait Québec et York qui est aujourd'hui Toronto alors c'est pour des raisons stratégiques et aussi pour des raisons de compromis politique boiteux dont nous Canadiens sommes absolument les experts internationaux on choisit un compromis qui fait l'affaire de personne donc tout le monde est mécontent de façon égale on choisit la ville de Kingston dans le Haut-Canada notamment pour des raisons géographiques quand on regarde Kingston c'est exactement à distance égale de Montréal et de Toronto et aussi c'est au Haut-Canada donc c'est pas dans l'ancienne province fautive donc c'est comme ça qu'on a décidé que ça allait avoir lieu et évidemment personne n'est content de cette situation-là sauf évidemment les élites locales de Kingston qui est un village qui du jour au lendemain est bombardé capital donc pour ces élites locales-là c'est un super bon deal je crois que ça a amené beaucoup d'activités économiques sur le capital oui ça a développé absolument ça a développé Kingston ça a fait déménager évidemment tous les offices de l'État les familles les domestiques etc donc c'est un boom de la construction etc mais les députés en général ils n'aiment pas aller à Kingston c'est une toute petite ville déjà puis une petite ville canadienne en 1841 c'est vraiment un village par rapport à nos standards aujourd'hui il y a très très peu de commodités il y a très peu de services à Kingston c'est très difficile de s'y loger parce qu'il n'y a presque rien de construit et aussi c'est très proche des États-Unis qui est en train de devenir un géant économique dont on se méfie de plus en plus à l'époque c'est tout des avantages à Kingston qu'on retrouve encore aujourd'hui voilà encore des avantages de Kingston qui est une fort jolie ville je dois lui donner je dois lui donner ça quand même et en plus à Kingston la qualité de l'eau est épouvantable donc les gens développent des problèmes intestinaux que je ne répéterai pas ici et bref en 1843 il y a une majorité de députés qui finalement décident de voter un transfert de la capitale de Kingston vers Montréal Montréal à cette époque-là bien sûr c'est la plus grande ville du Canada il y a environ 40 000 habitants un peu plus de 40 000 habitants il y a un réseau de transport assez développé il y a une grande capacité à se loger à abriter aussi les services de l'État et donc dès les premiers jours de 1844 le gouvernement va envoyer à Montréal un ingénieur irlandais Hamilton Killaly de son nom qui est le surintendant des travaux publics et les travaux publics à cette époque-là c'est pas en fait c'est un département de l'État mais c'est grosso modo le plus gros ministère à ce moment-là et Killaly il a pour mission de faire de Montréal donc une capitale ce qui implique de trouver des lieux comme je le disais pour loger les départements les ministères etc. il faut loger aussi le gouverneur général représentant de sa majesté britannique avec toute sa famille son État-major les familles des membres de l'État-major etc. etc. et surtout il faut trouver un édifice qui puisse abriter un parlement donc visiblement on a quand même une vision à long terme on s'attend à ce que Montréal soit l'hôpital pendant un bon moment c'est vraiment pas clair au début d'ailleurs Killaly quand il arrive à Montréal il y a à peu près que deux bâtiments qui sont capables d'abriter un parlement l'ancienne prison de la rue Notre-Dame qui se trouve à peu près où est aujourd'hui l'hôtel de ville où le marché Saint-Anne place du ville et en fait il va finalement choisir le marché Saint-Anne qui a été construit à peine une dizaine d'années auparavant qui est encore en très bon état quasiment neuf et dont la halle est assez grande pour contenir en fait un hôtel du parlement mais le marché Saint-Anne il appartient à la ville de Montréal puis ils vont le louer à la ville de Montréal dire qu'ils avaient une vision à long terme de Montréal capitale c'était pas encore clair en 1844 c'est vraiment pas clair du tout il y a un projet vaguement de créer une cité parlementaire le long de l'avenue Notre-Dame ça n'aura jamais lieu donc il y a beaucoup d'incertitudes et finalement donc Kylali jette son dévolu sur le marché Saint-Anne de la place du ville c'est un édifice qui est en pierre de taille en pierre grise de Montréal dans un style un peu néoclassique qui s'est inspiré de Fanoy Market à Boston et Kylali va mandater John Hostel qui est le architecte de Montréal à cette époque-là pour transformer les halles du marché en un parlement fonctionnel avec deux chambres d'assemblée des bureaux des salons il y a même un bar le plus important c'est le plus important c'est un bar c'est Madame Saint-Julien qui tient le bar on la salue on la salue si elle nous écoute et c'est un bâtiment aussi qui est posé sur le premier égout de Montréal et ça va permettre même d'installer des toilettes automatiques qui est le comble du luxe et de la modernité à cette époque-là on va même installer des lampes à l'huile dernier cri les mêmes qu'au palais de Westminster à Londres rien de moins et bref le parlement de Montréal dans le marché Saint-Anne c'est un édifice élégant mais c'est aussi moderne pour l'époque c'est décoré d'oeuvres d'art de sculptures de tableaux de mobilier aussi qui vient de l'ancien parlement de Québec et bref la première séance du parlement s'ouvre finalement le 28 novembre 1944 dans la nuit qui précède il y a un tremblement de terre il n'y a pas vraiment de dégâts mais peut-être un présage qui va annoncer la suite des choses ce jour-là le gouverneur général Lord Metcalf ouvre le parlement il y a une importante foule qui s'amasse aux alentours du parlement il y a environ 700 invités le gouverneur est entouré de sa garde on tire 21 coups de canon les parlementaires se présentent tradicèrement et ça commence mal parce que l'assemblée législative l'assemblée donc élue a oublié d'élire son propre président et le gouverneur général refuse de prononcer le discours du trône sans la présence d'un président de l'assemblée dûment élu ça va totalement contre la tradition parlementaire britannique et ce que Metcalf fait c'est qu'il refuse d'attendre parce qu'on ne fait pas attendre sa majesté britannique Metcalf va littéralement se lever puis il s'en va ça commence bien tout ça ça commence super bien finalement le lendemain on refait tout le cérémonial et c'est Alan McNabb un député du Haut Canada qui va être élu président de la chambre d'assemblée et là ça continue d'aller mal parce que McNabb lui il parle pas un mot de français et ça passe très mal parmi la députation francophone et même parmi une bonne partie de la députation anglophone qui est gênée de ça et McNabb est incapable de lire la version française du discours du trône d'abord il n'y en a pas on n'a même pas pensé à en faire une et dans un geste très spectaculaire Thomas Elwin qui est un anglophone député de Québec qui avait été l'avocat des patriotes se lève et dit sur un ton très très provocateur avec son français en fait avec son accent anglais il dit en français monsieur je ne parle pas un mot d'anglais et sur ce les députés francophones se lèvent et réclament en français en français en français et donc McNabb voit bien que ça ne passe pas du tout et va demander finalement à un greffier de traduire le discours en français et de le lire et de le faire lire en français et donc je vous raconte ça parce que ça illustre assez bien la période de la gouvernance montréalaise du Canada mais c'est une période archi importante quand même malgré le fait qu'elle ait été courte parce que c'est à Montréal que sous le ministère en fait Baldwin et La Fontaine que le principe du gouvernement responsable et de la responsabilité ministérielle va être finalement appliqué au Canada c'est-à-dire l'idée que le pouvoir exécutif est redevable devant la législature et donc devant les élus et que les gens qui sont à l'exécutif sont choisis parmi les élus donc que le ministère public soit composé d'élus du peuple et ça c'est extrêmement important c'est un moment tournant dans l'histoire de la démocratie canadienne et québécoise aussi on pourrait dire on applique pour la première fois un principe fondamental de gouvernance démocratique qui a été réclamé depuis des décennies notamment par les patriotes bien avant et cette année 1848 marque aussi l'année où le parlement modifie la constitution pour que le français redevienne une langue officielle de l'état une chose qui était en fait perdue en 1841 suite aux rébellions et finalement Montréal cesse d'être la capitale du Canada en 1849 l'année de la terreur comme on l'a surnommé suite aux événements du 25 avril au soir alors je remonte un petit peu en arrière pas beaucoup mais en février 1849 Louis-Hippolyte Lafontaine qui est le co-premier ministre du Canada avec Robert Baldwin propose une loi qui vise à indemniser les personnes qui avaient subi des pertes matérielles pendant les rébellions dix ans plus tôt Lafontaine s'inspire d'une loi qui est passée pour le Haut-Canada qui n'a pas trop fait de remous or dans ce cas-là le projet de loi implique d'indemniser même les personnes qui ont soutenu ou fait partie des rébellions et là la classe politique conservatrice anglo-protestante passez-moi l'expression mais elle pète un câble et elle s'oppose de façon très très virulente au projet de loi et c'est une violence qui est d'abord verbale qui va s'incarner dans la presse et notamment dans la gazette qui est l'organe principal des Tories donc des conservateurs anglo-protestants de ce qu'on appelait le Bas-Canada alors on parle de French domination on est outré de récompenser des traîtres etc. les débats parlementaires sont aussi particulièrement tendus Amédée Papineau le fils de Louis-Joseph Papineau se trouve à Montréal à cette époque-là et écrit dans sa correspondance à son père qu'il y a des actes de violence dans la ville il y a des barricades qui sont installées parfois en différents endroits la tension entre francophones et anglophones elle est extrêmement élevée et va aller de façon croissante jusqu'en avril le 20 avril la gazette publie un extra un feuillet en fait qu'elle diffuse dans Montréal et qui donne rendez-vous aux sympathisants Tories de se réunir au Champ de Mars le 25 avril pourquoi le 25 avril ? parce que cette journée-là le gouverneur général doit décider s'il octroie la sanction royale ou pas à la loi d'indemnisation et en respect du principe du gouvernement responsable Lord Elgin le gouverneur général se plie à la volonté de la Chambre qu'a votée la loi et donne la sanction royale à cette loi qui entre donc en vigueur mais ça n'a pas passé oui ça ça n'a pas passé légalement mais là mais là oui c'est ça c'est que en fait et sur le Champ de Mars là c'est l'explosion de violence c'est-à-dire que les gens qui sont venus manifester qui étaient sur le Champ de Mars ils prennent le chemin du Parlement via la rue Saint-Paul ils sont environ 3000 personnes je vous rappelle qu'il y a quoi presque la moitié de la population de Montréal anglophone à cette époque-là c'est quand même une partie substantielle de la population pour l'époque 3000 personnes quand ils arrivent au Parlement ils jettent des roches ils cassent les fenêtres ils entrent de force dans le Parlement l'intérieur est saccagé on jette les meubles les projets de loi les œuvres d'art on s'en prend aux parlementaires aux hauts fonctionnaires aussi et bien vite on met le feu au Parlement les parlementaires arrivent à sortir mais l'édifice lui il rapidement enflamme les pompiers arrivent mais c'est trop tard et puis de toute façon leurs boyaux ont été sectionnés l'un des principaux incendiaires Alfred Perry est chef d'une brigade de pompiers c'était lui-même qui avait enfoncé les portes du Parlement avec une échelle de pompiers et mis le feu les soldats britanniques ne font rien la force policière non plus Perry va aller en prison pendant deux jours il va être libéré après bref le Parlement ne survit pas à l'incendie l'incendie emporte notamment la bibliothèque qui avait environ 20 000 livres ce qui pour l'époque était considérable et les émeutiers vont continuer à commettre des dégradations notamment la maison de Louis-Joseph Papineau sur Bon Secours et surtout celle de Louis-Hippolyte Lafontaine le lendemain une maison qui existe toujours sur la rue Overdale et la conséquence concrète évidemment c'est que le gouvernement se retire de Montréal et va opter pour un autre compromis politique poche qui mécontente tout le monde en fait on va revenir à la case départ c'est-à-dire où presque enfin c'est la période qu'on appelle la période des capitales itinérantes c'est-à-dire que la capitale va être en alternance entre Toronto et Québec à intervalles réguliers jusqu'en 1857 quand Ottawa notre petit village de Bûcheron va être désigné par la reine comme la nouvelle capitale du Canada et donc cet épisode-là conclut conclut donc cette étrange période mais importante de quand Montréal a été la capitale du pays fascinant j'avais vraiment aucune idée en fait de cet épisode-là ou peut-être court mais méconnu exactement ouais super intense donc merci beaucoup merci beaucoup Mathieu pour cette très bonne chronique donc dans ta chronique t'as mentionné au départ les révélions patriotes et ça tombe bien on fêtait lundi la fête des patriotes donc pour l'occasion je vous suggère de réécouter l'une de nos chroniques sur l'histoire des patriotes on en a plusieurs mais je vous propose celle du 6 décembre 2019 par Sabrina Gaudreau-Droin sur la seule victoire des patriotes donc c'est déjà tout pour aujourd'hui merci à tout le monde d'avoir été là en personne ou à distance donc Charles Alrégi merci nos chroniqueurs Maxime, Alexandre et Mathieu on vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook sur internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado diffusions préférées donc bonne fin de semaine à tout le monde et on se revoit vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps C'est parti Sous-titrage ST' 501